Un petit virage chez les acteurs Après la musique, Calogero se lance dans la comédie. Le chanteur a décroché un rôle dans une nouvelle série signée M6 et dans laquelle on retrouvera également Charlie Loiselier. D'une scène à l'autre. Vendredi 9 février 2023, France 2 diffusait les victoires de la musique avec comme président de l'édition, Calogero. Calogero Joseph Salvatore Morici, de son vrai nom, avait donc pour but d'ouvrir la cérémonie qui récompense les artistes chanteurs, mais également de remettre le trophée d'honneur au grand Serge Lama. L'artiste de 80 ans a d'ailleurs submergé les téléspectateurs d'émotion avec son discours. Si est-il peut-être la dernière fois ce soir que je vois un public m'acclamer, debout. Si est-il même certainement la dernière fois, parce que vous savez, j'arrête les frais, mon corps ne peut plus suivre, je veux pas chanter assis, je refuse cette éventualité. J'ai eu une belle vie, j'ai fait le métier que je voulais faire depuis l'âge de 11 ans. Alors voilà, mille raisons d'être très émue ce soir et de vous remercier. A lâcher l'interprète de Je suis malade. Après s'être prêté à cet exercice difficile et troublant de président de cérémonie, le papa de Romy a décidé de se lancer une autre mission, tout aussi compliquée, celle de passer derrière la caméra pour jouer dans des téléfilms. De la scène musicale à la fiction-réalité sur M6 en effet, le chanteur de 51 ans est au casting de Tessa, une nouvelle série signée M6, dont le tournage a débuté ce lundi 13 février 2023 à Marseille et qui mêle musique et harcèlement scolaire, sur fond d'histoire vraie. En effet, l'histoire relate celle de la jeune Tessa, interprétée par Charlie Loiselier, finaliste de The Voice Kids, 16 ans, qui entre au lycée, et qui met, en même temps, toutes les chances de son côté en choisissant l'option musique. Victime de harcèlement et jalousie par certains élèves de classe à cause de son talent, elle sera poussée par son professeur de musique, Raphaël, joué par Calogéro, pour aller au bout de ses rêves et monter sur scène. Si Charlie Loiselier a déjà un CV bien fourni, Scam, Balthazar, Marianne, Lycée Toulouse-Lautrec ou encore à l'instinct, Calogéro fait ses premiers pas dans ce milieu. Alors sera-t-il à la hauteur de ses coéquipiers dans cette fiction réalité réalisée en deux parties de 45 minutes ? Réponse prochainement sur la sixième chaîne pour découvrir les premières scènes de cette nouvelle série. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...